Alors, la compagnie G7 suspend ses taxis Tesla après le terrible accident dans le 13ème arrondissement. Elle a perdu contrôle du véhicule par le chauffeur avec blessé grievement 7 personnes. Donc c'était un Model X, apparemment. Une décision de grande ampleur qui intervient après les mois suscités par un terrible accident à Paris samedi soir. La compagnie G7 a annoncé savoir suspendre ses taxis Tesla après qu'un de ses conducteurs au volant d'un véhicule de cette marque a perdu contrôle et a sommé le chaos. Dans le 13ème arrondissement, environ 37 chauffeurs de taxi sont concernés par l'arrêt, selon G7. Au moins, 7 personnes ont été gravement blessées, dont 3 avec un pronostic vital engagé et évacués par les sapeurs-pompiers. 13 autres plus légèrement touchés après que le chauffeur et ses clients dépercutent un cycliste, mais aussi une autre voiture à un carrefour. Inarrêtable, le véhicule détruit sous l'impact du choc avait terminé sa course dans un feu tricolore, une station de Vélib et un conteneur à verre qui avaient explosé. Lors de cette folle chevauchée, si on en croit le constructeur spécialisé dans les véhicules électriques Tesla, ce n'est pas un problème technique, ce qui est à l'origine de drame. De son côté, le chauffeur de la voiture a assuré que la pétale de frein n'aurait pas fonctionné, rendant le véhicule incontrôlable. Bon, c'est étonnant, s'insiste-toi encore. Alors, est-ce que ce n'est pas le conducteur qui a fait une faute ? Est-ce que c'est le véhicule qui a eu un problème ? Bon, dans le doute, il suspend tous les véhicules Tesla. Bon, ça concerne 37 chauffeurs, donc voilà, on va suivre ça de près, évidemment, voir ce que dit l'enquête. En tout cas, évidemment, il a fait des dégâts, ce véhicule. Bon, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.